... Ravie de retrouver le public et pour ceux qui m'ont regardé sur les différentes chaînes de la station Ozone et de la librairie Mola. Ce soir, nous allons parler, présenter un ouvrage qui est un ouvrage, je dis souvent choral, qui s'appelle Juppé Bordeaux, un titre particulièrement sobre, 1995-2019, sous la direction de Bernard Lachaise, qui est devant moi, parmi les trois auteurs qui sont présents sur scène de la station Ozone. Donc, Bernard Lachaise, François Stagliano-Dégaré et Jean-Pierre Moisset, qui sont professeurs d'histoire dans l'enseignement supérieur. Alors, soit à l'université Bordeaux-Montagne, ex-Bordeaux III, soit pour Françoise Stagliano, à Sciences Po Bordeaux. Mais il y a des absents aussi, dont on va quand même parler. Donc, l'auteur Bernard, Benoît Lacer, excusez-moi, qui est co-auteur de la partie politique, Bernard Lachaise va nous expliquer ça sur ce chapitre. Benoît Lacer, vous le connaissez, parce qu'il est éditorialiste et grand reporter au Journal Sud-Ouest. Il y a Hubert Bonnat, professeur d'économie, Marc Saboya, professeur d'histoire, Mathieu Trouvé, maître de conférence d'histoire, et je crois que j'ai oublié personne. Voilà, normalement. Mais on y reviendra. Alors, concrètement, cela fera trois jours exactement. Le 21 février, Canin Juppé annonçait qu'il avait répondu favorablement à sa nomination au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Trois années qui semblent déjà un passé lointain, tellement sont survenus d'événements depuis le 21 février 2019, la fin d'une crise des Gilets jaunes qui a, à Bordeaux, peut-être plus qu'ailleurs, marqué les esprits. En tous les cas, on peut le dire, Marc Alain Juppé, on aura l'occasion d'y revenir. Tout simplement parce qu'à Bordeaux aussi, plus qu'ailleurs, on n'était pas et on ne voyait pas des choses comme ça. Une crise sanitaire qui a frappé le monde entier et surtout une mutation électorale municipale qui a mis un terme, comme l'écrit fort bien Bernard Lachaise, directeur éditorial de ce livre, qui a mis un terme à une présence ininterrompue de la droite et du centre pendant près de trois quarts de siècle à Bordeaux. Peut-être que cette impression d'épisode lointain rend tout à fait opportune l'œuvre collective que l'on va présenter ce soir. Et ce qui est important, je crois, et ce qui est significatif, c'est que ce sont des historiens qui se sont emparés de ce sujet et alors qui vont en particulier traiter de ces 21 amenants, 10 mois et 4 jours, pour être précis, de présence d'Alain Juppé au Palais Rohan, dans le fauteuil d'Adrien Marquet et de Ferdinand Rodriguil et puis surtout de Jacques Chaband-Elmas pour sa part, demeuré maire de Bordeaux, 48 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque en particulier Adrien Marquet et Jacques Chaband-Elmas ? C'est parce que, je ne dirais pas que vous êtes sous le coup d'une reconstitution de Ligue dissoute, comme on disait, parce qu'elle n'est pas du tout dissoute, la Ligue, mais c'est la même équipe, la même dream team d'historiens qui a déjà travaillé sur Adrien Marquet et sur Jacques Chaband-Elmas Je crois que dans les deux cas, c'était aux éditions Confluence que vous avez été publié de l'ami Éric Audinet et ce qui va être, je pense, tout à fait passionnant, ça va être un petit peu aussi peut-être de remettre en perspective ces plus de 21 ans d'Alain Juppé avec l'histoire. Alors, ma première question, elle est pour vous, Bernard Lachaise, mais le principe, c'est qu'on va échanger et n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. de sorte que ce soit le plus vivant possible. Comment est-ce que vous avez pratiqué d'un point de vue historiographique ? Moi, je ne suis pas historien, vous le savez, du tout, et je pense qu'on est dans ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Alors, je donne la définition de l'histoire immédiate, entre autres par Jean-Marc Soulet, mais par d'autres. C'est une histoire qui a pour caractéristique principale d'avoir été vécue par l'historien ou ses principaux témoins. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez fait ? C'est un peu le, comment dire, dans un mauvais anglais, le making-of du livre. Allez-y, Verda. Alors, effectivement, c'était différent de ce que nous avions fait sur Adrien Marquet et sur Chaban, puisque nous avions vécu la période, mais nous n'avions pas le recul. Il y a deux grandes différences. Nous n'avions pas le recul, puisque nous avons entrepris ce livre quelques mois après le départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux. Donc, première différence, puisque le Chaban avait été écrit une dizaine d'années après le décès, donc 15 ans après le départ de Jacques Chaban d'Elmas du Palais Rouen. Et pour Adrien Marquet, nous avions un recul de presque un demi-siècle. Donc, ça, c'est la première grande différence. La deuxième, c'est que pour les précédents, nous avions accès à beaucoup d'archives, peut-être pas toutes les archives. Vous savez que les historiens sont très amateurs d'archives et considèrent que c'est la base de leur travail. Là, ce n'est pas possible pour des raisons de... C'est trop récent. Ces archives, selon la législation, ne sont pas encore totalement ouvertes. Mais nous avons effectivement... C'est une équipe d'historiens à laquelle Benoît Lasserre s'est ajouté. Nous avons quand même voulu travailler comme des historiens le plus possible, c'est-à-dire en utilisant des sources écrites, donc ces fameuses archives. Un certain nombre ont été accessibles, pas beaucoup pour la partie politique, mais Jean-Pierre Moisset, par exemple, Françoise, ils en parleront peut-être, et Mathieu Trouvé, enfin, les autres auteurs, ont pu utiliser, aux archives de Bordeaux-Métropole, voilà, beaucoup de documents. À cela s'ajoute ce qui est très précieux en histoire immédiate, qui est indispensable et qui est une chance, évidemment, pour les historiens qui travaillent sur le temps présent, les sources orales. C'est-à-dire que nous avons collecté nous-mêmes un certain nombre de témoignages, de personnalités qui avaient vécu et de très près cette période aux côtés d'Alain Juppé ou dans l'opposition, et nous avons aussi utilisé des entretiens qu'un certain Jean Peutot avait réalisés avec Philippe Madrel, avec Alain Rousset, avec Michel Saint-Marie. Donc, ces témoignages écrits, désormais, qui servent les historiens, nous ont été aussi utiles. Et puis, nous avons utilisé d'autres sources. Mais voilà, ça, ça a été la base. Je rebondissais sur ce que vous disiez, Bernard. Ce n'était pas pour parler de mes entretiens, mais il y a des entretiens reproduits dans le livre, et je précise que c'est une véritable plus-value. Je peux dire en particulier que l'entretien qui a été, je crois, co-réalisé par Bernard Lachaise et Benoît Lasserre d'Alain Juppé est vraiment remarquable parce que, là, pour le coup, Alain Juppé parle et dit des choses que moi, je n'avais jamais véritablement entendues de sa bouche et je ne crois pas être quelqu'un qui est le moins informé sur ce qu'a pu dire Alain Juppé. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, je crois que ça, c'était l'avantage de l'avoir vu. Nous avions vu Alain Juppé au début du livre pour lui expliquer le projet, pas pour lui demander son accord, mais enfin pour lui faire part du projet. Et nous l'avons revu, donc, une fois, effectivement, en mai 2021, donc, après, plusieurs années, donc, après son départ, après les élections municipales à Bordeaux, qui avaient quand même changé la donne. Et c'est vrai qu'il nous a parlé très, c'était au Conseil constitutionnel et il nous a parlé très, très librement. Donc, l'entretien est reproduit. J'en profite pour corriger une erreur parce que c'est la seule qu'il nous a dit avoir trouvé, mais peut-être a-t-il été aimable. Nous avons écrit, enfin, dans cet entretien qu'il avait été maire du 18e arrondissement de Paris. Et il nous a dit je n'ai pas été maire du 18e arrondissement. C'était Roger Chineau et Roger Chineau explique dans ses mémoires très bien. Alors, en plus, on le savait, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, on a fait cette erreur. Donc, je rectifie. Il n'a pas été maire du 18e arrondissement. Bon, il a dû y faire attention parce qu'il a regretté de ne pas être maire du 18e arrondissement. Oui, 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 tout à fait. Alors, la deuxième question, elle s'adresse vraiment, pour le coup, à vous trois parce que vous prenez soin d'indiquer, Bernard, dans votre avant-propos de l'ouvrage que les contributeurs se sont limités à la dimension locale. Vous avez dit, comprendre bordelaise, de la trajectoire d'Alain Juppé. Or, il ressort dans plusieurs chapitres, et je pense précisément votre, Françoise, culture et sport. On va y revenir tout à l'heure en échangeant plus directement, mais bien sûr, dans la dimension économique avec Hubert Bonhomme qui n'est pas là, mais chez vous aussi, Jean-Pierre, que pour le coup, et alors, la politique, c'est évident, c'est compliqué de faire une coupure entre le Juppé Bordelot-Bordelais, si je puis dire, et le Juppé personnalité nationale, voire internationale, puisque, comme dit très bien Mathieu Trouvé, au début de son chapitre sur les relations internationales, le principal ambassadeur de Bordeaux, c'était Juppé, quoi. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Peut-être, Françoise ? Bonsoir. Je voulais peut-être ajouter quelque chose à propos de l'histoire immédiate, d'abord. Moi, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, même pour la partie Chaban, c'est-à-dire que ma thèse de doctorat, je l'ai faite, Jacques Chaban-Delmas était encore vivant, encore au pouvoir, j'ai fait mon entretien avec lui. Et je voudrais dire, bon, évidemment, Bernard a apporté beaucoup d'éléments. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est obligé en permanence de prendre de la distance encore plus que quand on travaille sur d'autres périodes. C'est-à-dire que... Et puis, on est amené aussi à moduler. Ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'acquis, d'année en année, on retouche les choses. C'est une oeuvre ouverte, quoi. Absolument, absolument. Donc, en ce qui concerne mon chapitre, c'est aussi une oeuvre ouverte parce que c'était plusieurs articles aussi qui avaient été déjà fait depuis un certain temps. Voilà. Alors ensuite, la deuxième question porte un peu sur, je dirais, sur les échelles, c'est-à-dire l'échelle locale, l'échelle nationale, voire l'échelle internationale. Quand on travaille sur une ville et sur un élu, on est obligé aujourd'hui, surtout sur une ville de l'importance de Bordeaux, d'avoir cette approche par échelle. En ce qui concerne, par exemple, les politiques culturelles, comment le maire se positionne par rapport au ministère, par exemple. On sait très bien qu'un élu local de cette stature, surtout quand il est Premier ministre, c'était le cas de Chaban, ça a été le cas de Juppé, c'est un apport considérable pour la ville. Donc, il faut en tenir compte. Et tenir compte aussi du contexte international, surtout à partir de la fin du XXe siècle, puisqu'on rentre dans la mondialisation et dans la concurrence entre villes aussi. Et le maire en tient compte. Et en plus, un maire de cette stature-là, internationale, peut apporter aussi énormément. Je dois dire pour les personnes qui sont dans la salle que votre travail d'historienne, Françoise, sur les métropoles culturelles, donc dans une dimension comparative, en mettant, comme vous avez évoqué, la concurrence entre les grandes villes. Je pense qu'on voit que ça ressort de votre chapitre, en particulier quand il s'agit de traiter la question de l'UNESCO, mais aussi de la capitale européenne de la culture. Jean-Pierre, peut-être un mot, si vous voulez. Bonsoir, tout d'abord. Non, peut-être pas tellement sur la dimension internationale, mais plutôt sur l'histoire immédiate. C'est une histoire qui parfois est décriée par certaines personnes qui considèrent que ce n'est pas vraiment de l'histoire. Je voudrais dire qu'un des grands intérêts de l'histoire immédiate, c'est de permettre de sauvegarder des témoignages qui seraient perdus sinon. On a pu interroger toute une série d'acteurs qui ont livré leurs témoignages, qui nous ont permis d'écrire ces chapitres et qui auraient été perdus si nous n'avions pas fait cette histoire immédiate. Bernard, oui, un point sur la part du national et le mélange national-local. Pour Alain Juppé, ça nous a beaucoup frappés avec Benoît Lasserre parce que, par comparaison avec Chaban, dans le parcours de Chaban, maire de Bordeaux, il y a deux événements nationaux, ou trois, disons, qui avaient pu peser la Ve République, l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958, et ensuite, sa candidature, enfin, sa nomination, évidemment, comme Premier ministre, mais sa candidature à l'élection présidentielle de 1974. Dans le cas d'Alain Juppé, pour chacun des mandats, à partir de son arrivée, donc, en 1995, il y a eu un événement national, d'un environnement national, qui a finalement, qui est intervenu et qui a modifié un petit peu les choses. Le premier, il était Premier ministre, donc, quand il était élu maire de Bordeaux en 1995. Deux ans plus tard, il quitte Matignon et il y a un repli sur Bordeaux. Donc, premier événement pour le premier mandat. Un repli qui lui fait du bien, d'ailleurs, qui lui sert pour mieux découvrir la ville et peut-être mieux se faire adopter des Bordelais. Deuxième mandat, 2001-2006. 2004, il est condamné, dans le cadre du procès sur les emplois fictifs de la mairie de Paris, il est condamné à un an d'inégibilité, ce qui, effectivement, l'oblige à quitter la mairie de Bordeaux. Ensuite, troisième mandat, 2006, enfin 2008, non 2006, à partir de 2006, il se fait réélire. un an après, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, Alain Juppé retrouve un ministère, enfin, il est ministre de l'environnement pour peu de temps. Ensuite, il redevient quelques années plus tard, toujours sous Nicolas Sarkozy, ministre des Affaires étrangères de la Défense. Et, dans la dernière mandature entre 2014 et 2019, il est candidat à la primaire. voilà. Donc, on a essayé, dans chacun des cas, de mesurer en quoi ça pesait. Et incontestablement, ça a joué. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on évoque ces aspects, et on l'a fait, je crois, quand même dans le livre, que justement, entre 2004 et 2006, ce n'est pas lui qui est maire de Bordeaux, mais c'est Hugues Martin. il est obligé de céder le siège à Hugues Martin, qui était donc le premier adjoint, très vieux compagnon et collaborateur de Jacques Chavard d'Helmas et qui, pendant deux ans, a tenu la mairie et a marqué sur un certain nombre de domaines l'histoire de Bordeaux. Et on ne dévoilera pas, parce qu'il n'y aura qu'à acheter le livre pour le voir, il y a un propos tout à fait intéressant, et moi, je trouve inédit, d'Alain Juppé sur cette séquence et Hugues Martin. La crise des gilets jaunes entre novembre 2018 et mars 2019, au moins pour la période vécue par Alain Juppé à Bordeaux, a posé clairement la question des relations entre Bordeaux et la métropole d'un côté et le reste du département. Hubert Bonin montre que le fameux ruissellement, alors Hubert Bonin a fait le chapitre sur l'économie, pour faire court, montre que le fameux ruissellement attendu de la métropole vers les territoires ruraux de la région n'a pas joué, tant qu'il n'est pas avec nous ce soir. Or, dans l'interview qu'il vous a accordée à Benoît et à vous, Bernard, Alain Juppé, avec le sens de la nuance qu'il a toujours caractérisée dans un débat, vous dit « J'ai été surpris d'entendre que Bordeaux était devenu trop riche et trop belle. J'ai trouvé insupportable qu'on dise que Bordeaux s'était coupé de ses territoires et n'avait pas fait profiter le département de la Gironde de sa renaissance. C'est totalement faux. Bordeaux n'a sans doute pas ruisselé jusqu'à Limoges, mais la vitalité et l'attractivité de Bordeaux ont servi la Gironde. » Je ne demande pas de répondre à la place d'Hubert qui aurait peut-être été directement en prise sur ces questions économiques, mais vous, Bernard, et ça va nous permettre de rentrer dans la partie politique, quelle est votre opinion par rapport à cette appréciation d'Alain Juppé dont on peut quand même dire qu'il a été plutôt touché par la crise des Gilets jaunes. – Oui, incontestablement, c'est une des raisons, même s'il avait pris, nous a-t-il dit, la décision de ne pas se représenter avant la crise des Gilets jaunes, il nous a dit avoir décidé cela au milieu de l'année 2018, mais en fait, personne autour de lui, y compris son entourage. – On va bien revenir sur ce passage de l'Amérique. – C'est sûr que cette histoire l'a beaucoup marqué et choqué à Bordeaux comme d'ailleurs au niveau national. Évidemment, lui n'allait pas faire la critique de son bilan économique. Ce que montre bien Hubert Bonin, c'est qu'Alain Juppé, dans le domaine de l'économie, comme je pense dans le domaine des affaires étrangères dont vous parliez tout à l'heure en fin de la diplomatie, a voulu que Bordeaux soit une métropole à l'échelle européenne. Il a beaucoup œuvré avec cette ambition de donner, de faire sortir en quelque sorte Bordeaux d'un rang de capital régional pour en faire vraiment une métropole européenne. Donc, il y a toute une série de programmes qui, de ce point de vue-là, ont été lancés et ont été effectivement réussis. Mais, et Hubert Bonin le montre bien dans son chapitre, au-delà des conséquences très positives pour l'économie bordelaise, pour l'attractivité de Bordeaux en matière d'embellissement de la ville, d'attractions sur le tourisme, le développement de la population qui est considérable pendant l'ère Juppé alors que Bordeaux avait perdu des habitants auparavant, tout cela, ce sont des réussites, mais avec, Hubert rappelle ça, la surcroissance, la surreconstruction qui, finalement, a creusé des écarts, a creusé des écarts très forts entre Bordeaux et la périphérie proche et la périphérie du département ou la région. Et ça a été un des éléments, effectivement, un des arguments mis en avant par les Gilets jaunes à ce moment-là. Donc, Hubert Bonin, dans ce chapitre, pèse véritablement tout ce qui a profondément changé à Bordeaux grâce à Alain Juppé en matière de circulation, le tramway, les réussites effectivement économiques. Mais ces excès-là se sont finalement un peu retournés et expliquent sans doute que son image et son bilan a pu être terni à la fin par ces... Françoise, est-ce qu'on peut, merci Bernard, est-ce qu'on peut, Françoise, transposer cette appréciation, on peut dire, enfin cette analyse du politique et de l'économique sur la culture ou le sport ? Oui, tout à fait, oui, et ce n'est pas, enfin je pense, uniquement le cas de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de macrocéphalie urbaine avec... Et puis la France périphérique, c'est l'analyse classique qu'on a pu faire avant, enfin avant, ça a été même avant les Gilets jaunes, il y a déjà des ouvrages qui sont sortis pour parler de ces déséquilibres. Donc oui, avec la culture, surtout avec la culture, mais aussi avec l'événementiel sportif, on voit un renforcement de l'attractivité de Bordeaux, oui, c'est vrai, et c'était absolument l'objectif poursuivi par Alain Juppé. quand je parlais de concurrence des villes, je parle de concurrence même à l'échelle internationale. C'est quelqu'un qui, pendant sa traversée du désert, a été à Montréal. Donc il a assisté déjà à la mise en place d'un plan de développement culturel à Montréal. Il y a des analyses qui ont déjà été produites aussi sur ces villes-là, je pense notamment aux analyses de Richard Florida. C'est-à-dire qu'on développe la culture pour attirer, c'est ce qui s'est passé à Bordeaux aussi, pour attirer des catégories supérieures, cultivées, ce qu'on appelle les néo-bordelais, où on a parlé d'une boboïsation aussi de Bordeaux. Donc l'attractivité, oui, passe aussi par la culture. Ces phénomènes-là, on les a repérés à Montréal, par exemple, et lui a voulu, je pense, appliquer un petit peu la chose aussi ici à Bordeaux. Alors ça a peut-être été compensé par la partie culturelle précisément, parce que le département a aussi développé une politique culturelle active sur des partis en dehors de la métropole. Donc ça a peut-être davantage compensé par rapport à la structuration économique. Dans la politique, la première, la photo de la première page du chapitre sur la politique, je la montre, elle est vraiment intéressante, puisque vous voyez Ludovic Martinez, qui était le dernier directeur de cabinet, d'Alain Juppé, qui lui murmure quelque chose à l'oreille, on ne sait pas quoi, donc une posture très attentive d'Alain Juppé. Qu'est-ce que vous avez voulu souhaiter faire ou dire en montrant cette photo ? Parce que j'ai compté qu'Alain Juppé a fonctionné avec plusieurs directeurs de cabinet successifs, Philippe Pirère, qui a eu un triste destin, Bruno Leroux, Gilles Boyer, Didier Maud, un petit peu, pas beaucoup, et puis Ludovic Martinez. Gilles Boyer a eu deux périodes. Oui, Gilles Boyer a eu deux périodes. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ? Que la politique se fait quand on murmure à l'oreille du cheval ? Je ne sais pas s'il faut surinterpréter. Je pourrais vous dire aussi qu'on a choisi cette photo parce qu'on n'en avait pas d'autres. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Non, mais on a voulu, je crois, par cette photo aussi, montrer combien Alain Juppé, malgré sa stature nationale, en tant que maire de Bordeaux, n'était pas le seul, évidemment. Donc, dans toute cette partie politique, on a quand même accordé beaucoup d'importance aux conseillers, à l'ensemble des conseillers, et aussi aux hommes de l'entourage, justement, et les plus proches collaborateurs, donc secrétaire généraux, cabinet, directeur de cabinet, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas la surinterpréter, mais la proximité, en tout cas, l'entente entre Ludovic Martinez et Alain Juppé a quand même été très bonne, alors qu'ils sont extrêmement différents. Ils sont vraiment à l'opposé, quasiment, au moins en termes de caractère et de parcours et d'expérience, etc. Mais leur entente a été quand même très forte, puisqu'il est resté, Ludovic Martinez, pendant effectivement dix ans, quasiment, ce qui est le record, en quelque sorte, de l'époque Juppé, parce que cette valse tranche avec la période du Chabran, où il y avait au contraire une très grande stabilité des hommes autour de Jacques Chabran d'Elmas, comme Gilles Berleroi, Robert Mancier, etc. Avec cette particularité de l'époque Chabran, vous me corrigeriez si je dis une bêtise, Bernard, que le directeur de cabinet était aussi le directeur, on appelait ça le secrétaire général de la ville, comme Gilles Berleroi. Il n'y avait pas de diarchie. Ça change avec le Burgos, un peu, mais ça, c'est sur le tard, parce que là, aussi bien, il y a après Mancier qui part de la ville à la cube. Alors, vous passez assez rapidement sur l'atterrissage d'Alain Juppé à Bordeaux, même si dans l'entretien qui vous a accordé, vous l'interrogez sur les différentes versions qui circulent. Il a d'ailleurs une réponse assez désarmante. Il dit je ne suis pas sûr que ma mémoire ne me trahisse pas. Alors, il ressort de votre texte qu'Alain Juppé a quelques difficultés à s'installer dans le fauteuil de Chabran. Ça, c'est vraiment un passage intéressant. Et puis, il reconnaît clairement ne pas avoir tenu son engagement sur le Val. Bon, ça, ce n'est pas la première fois, il l'avait déjà dit dans des documentaires. À partir de quand vous pensez qu'Alain Juppé prend vraiment les clés du camion et devient le premier magistrat de la ville ? Ça se fait entre 1997 et 2001. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas les deux premières années ? Non. Les deux premières années, visiblement, non. Il y a eu quand même des... Il est ratignon. Il y a eu. Il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il y a eu une déchabanisation. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas totale, mais elle est quand même assez marquée dans le choix des hommes. Le fait d'avoir évincé des hommes très proches de Chabran et d'en avoir amené des nouveaux... Alors, pardon, pour bien comprendre, on ne va pas faire l'utilise de nom, mais c'est Lombard, Fromant, etc. C'est ça que vous parlez des hommes très proches ? Pas seulement au niveau culturel ou... Dans la technostructure municipale. Ah oui, Burgos, par exemple. Oui, Jean-Jacquardot, par exemple. Exactement, voilà. Donc, il y a eu effectivement là un processus qui, on ne peut pas l'appeler complètement déchabanisation, mais c'est une réalité. Et comme Alain Juppé, étant Premier ministre, devait en même temps gérer une ville qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaissait pas bien, ça a quand même été très, très difficile pour lui de vraiment s'établir à ce moment-là. Et l'entourage le dit, le reconnaît, le constate. Et on a, j'ai cité, enfin, on a utilisé le témoignage d'Isabelle Juppé qui a écrit sur cette période et qui dit justement les rapports différents des Bordelais. Donc, entre celui qui lui écrit « mort au camp » et l'autre qui lui dit « mais tenez bon », etc. Enfin, au début, ça a été quand même assez dur. Et je pense que le fait d'avoir quitté Matignon, il s'est retrouvé finalement à Bordeaux et il a appris la ville et la meilleure preuve de cette réussite à ce moment-là, c'est sa réélection. Il n'a pas un score bien meilleur qu'en 1995, mais enfin quand même. Et il est réélu. Et il obtient la cube très vite après. Enfin, il y a une assise, enfin, il conserve la cube après. Je voudrais ajouter sur la transition Chaban-Juppé, la page a été difficile à tourner. Je conforte ce que vient de dire Bernard. Une page difficile à tourner. Alors, effectivement, certes, on a coupé des têtes que vous venez de citer. Mais le problème, par exemple, le lancinant, ça va être Sigma. Oui, bien sûr. Voilà. Dominique Ducassou disait c'est une plaie terrible qui nuit à l'objectivité du débat. Ducassou qui était adjoint à la culture. Adjoint à la culture. Alors, on va revenir sur la partie culturelle parce que c'est vraiment intéressant. Il y avait quand même aussi, il y avait une spécificité que vous pointez, je pense, ensemble. C'est quand même la hauteur auquel était parvenu le budget de la culture à Bordeaux. Vous dites, François, c'était exceptionnel pour une ville. Absolument. Et même Chaban, dans ses mémoires, dit qu'il a été trop loin. Donc, il a fermé les vannes vers... 92, il quitte le pouvoir en 95. Oui, c'était une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs en France. Donc, j'ai pu comparer. Une largesse extrême, à la fois un côté fait du prince qui faisait confiance à des personnalités qui ont... Sans qu'il y ait d'adjoint à la culture. Sans qu'il y ait d'adjoint, sans qu'il y ait d'administration proprement dite. Et donc, ça a porté ses fruits aussi parce que ça donne le CAPC. Le froment a créé un outil fantastique. Ça donne Sigma, toute confiance à Roger Lafosse. Et donc, aussi, grande largesse pour Alain Lombard, les musicales, orchestres, opéras. Et donc, des excès aussi considérables puisque la ville est endettée. Voilà, il faut bien le reconnaître. donc, une transition qui va... Voilà, on va fermer les vannes. On passe de 27% à 18%. C'est encore... On est encore une des villes qui dépense le plus, néanmoins, à 18%. Alors, pour revenir au Juppé politique, vous l'avez dit tout à l'heure, Bernard, il a été élu dans le 18e, adjoint. Il était, donc, dans le Rangé Chineau, il était adjoint au maire des finances de la ville de Paris. Et c'est un secteur particulier. Moi, je me souviens, Juppé m'en avait parlé pratiquement comme si ça avait été son initiation à la politique à partir de 1983, puisque c'est à partir de 1983. Donc, c'est la Goutte d'Or, les abèses, etc. Ce qui était bien rappelé ça, pour dire, écoutez-moi, la politique de terrain, je la connais, je n'ai pas attendu à Bordeaux pour faire du terrain. Voilà, bon. Il y a quand même une particularité, c'est qu'il est particulièrement cassant avec ses oppositions. Donc, de 1995 à 2004, c'est-à-dire son départ. Bon, là, c'est la fameuse histoire de connard adressée à Gilles Savary, ça va se finir au tribunal. Enfin, bon, plus ou moins, je crois qu'il y a eu un arrêt de la procédure. Enfin, voilà. Et puis, après, avec Mathieu Rouvert, le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations étaient quand même particulièrement tendues. Et quand on interrogeait Juppé, d'ailleurs, en lui demandant pourquoi il s'énervait comme ça, il disait, mais je ne peux pas m'en empêcher avec Mathieu Rouvert. Qu'est-ce que ça dit du changement par rapport à Chabon ? Parce que Chabon, c'était tout autre. Je me souviens, Pierre Cherreau, grand journaliste politique de Sud-Ouest, disait, Chabon pratique la tauromachie sans mise à mort. Là, il n'était pas dans la course landaise chez Juppé. Ce n'était pas du tout la même personnalité. Chabon avait une personnalité beaucoup plus à la recherche du compromis, de la conciliation, de l'empathie, de la discussion. Et Chabon venait de la résistance. Chabon avait vécu dans la résistance des divergences politiques. Il est arrivé à Bordeaux. Ce n'était pas évident. Aussi, donc, il a fallu composer. Il a progressivement rallié à partir de la fin des années 50 les marquettistes, les anciens partisans de Marquet. Il avait une toute haute approche. Il avait partagé le fameux pacte entre guillemets de Bordeaux, partage, qui n'en est pas vraiment un. Mais il avait su, disons, trouver des terrains d'entente avec les villes de la banlieue. Mais à l'intérieur de la ville, finalement, les rapports avec les socialistes, sauf peut-être... Ça s'est un petit peu durci à certains moments. La campagne de Roland Dumas contre lui en 1977 a été quand même un petit peu tendue. L'arrivée de Catherine Lalumière, qui était quand même à l'époque de Mitterrand, a été aussi en 1983 une période un petit peu tendue. Elle ne lui a pas vraiment fait peur. Non, mais il y avait... Voilà, ça n'a pas été... Alors, Calin Juppé, oui, vous avez cité les exemples évidemment avec Calin Savary. Gilles, Gilles. Gilles, pardon. C'est un vieux réflexe. Quatrième République. Non, Gilles Savary. J'ai trouvé une lettre qu'on publie, d'ailleurs, dans les archives que Gilles Savary avait adressée, effectivement, avec d'autres, d'ailleurs, avec l'ensemble de l'opposition. Un an après l'arrivée d'un AGP pour dire, écoutez, monsieur le maire, on ne peut pas avoir une ambiance aussi tendue au conseil municipal, etc. Et le maire avait écrit en haut, de toute façon, comme d'habitude, aussi insolent, ne mérite pas réponse. etc. Donc, c'était plié. Il n'y avait pas de discussion possible. Mais, même avec Michel Delonay, les relations étaient quand même difficiles parce que d'abord, elle l'a battue en 2007. Donc, ça, évidemment, ils ne pouvaient pas trop l'accepter. Surtout que ce n'était pas avec Chabon, etc. auparavant, donc, c'était un peu difficile. Et elle dit que ça a un peu changé quand elle est devenue ministre. Ah, plus qu'un peu changé. Il m'a respecté parce qu'il est républicain. Voilà, voilà. Mais bon, enfin, elle lui envoie quand même encore en publie. Une partie de l'entretien avec Michel Delonay, c'est vrai que c'était quand même, ça a été un petit peu compliqué. Et avec Mathieu Rouvert, il se cherchait, je crois. Enfin, c'était vraiment une opposition. Mais ça renvoie au caractère du personnage aussi qui n'est pas quand même quelqu'un de rond. Non. On a souvent dit de Chabon qu'il était radical. Alors, bon, c'est drôle parce qu'en fait, il est resté au Parti radical 3-4 ans, mais il n'était pas radical de formation. Mais il était par le caractère, par le tempérament, ce qui n'est pas le cas de Juppé du tout, du tout. On va voir que, par exemple, Jean-Pierre, par contre, sur la question, j'allais dire, philosophico-religieuse, alors là, il est beaucoup plus rond, je trouve. En tout cas, il s'entend très bien avec... On y reviendra, mais il s'entend bien avec Tarek Oubrou, par exemple. Tarek Oubrou, ou avec tous les responsables religieux en général, et il est effectivement très amical, il a de bonnes relations avec les autorités religieuses. Et c'est vrai que Tarek Oubrou, on peut en parler après, si vous voulez, mais c'est quelqu'un avec lequel, effectivement, des relations de qualité ont été nouées. Alors, certains ont dit qu'il y avait un docteur Alain et un mystère Juppé, et que, finalement, il ne parle pas de la personnalité un peu de Val, mais ce qui est clair, c'est qu'il changeait rarement d'avis. Et dans le texte, à l'occasion du pont des Quinconces, là, il change d'avis. Il modifie sa position. Est-ce que, finalement, au fur et à mesure qu'il s'est bordoloisé, si je puis dire, est-ce qu'il n'a pas été influencé par une forme d'esprit de consensus et qui faisait que quand il y avait un projet qui pouvait être trop clivant, par exemple, il comprenait qu'il fallait l'abandonner ou le modifier ? Allez-y, parce que c'est ouvert. Peut-être qu'effectivement, l'expérience aussi, l'ancienneté acquise au bout d'une dizaine d'années comme maire de Bordeaux fait qu'il avait appris aussi. Il le dit très, très clairement. L'exemple peut-être aussi qui illustre ce que vous dites, c'est la bonne relation avec Vincent Feltès, malgré l'opposition politique. Là, il y a eu une entente. Ou avec Rousset aussi. Oui, avec Rousset. Avec Alain Rousset, il se respectait finalement. Même avec Madrel ou Madrel Dion. En fait, il ne me cherchait pas. Moi, c'était le département et lui, c'était la ville. Mais effectivement, avec Vincent Feltès qui pourtant l'a affronté en 2014 aux élections ou Alain Rousset qui l'avait affronté en 2008, non, les relations étaient plutôt correctes. Donc, ça veut dire quand même que là, il y avait... Oui, il a appris à composer en quelque sorte. Moi, je trouve aussi que... enfin, le binôme Feltès-Juppé a fonctionné. A fonctionné pour le tramway, a fonctionné pour la prospective aussi. On travaillait de concert sur Bordeaux 2030. Enfin, voilà. Des perspectives futures ont été tracées des deux côtés, en fait. Ensuite, sur ce qui m'a frappée aussi, c'est son adaptabilité. C'est... Oui. C'est quelqu'un qui peut paraître raide. C'est vrai, au premier abord. Mais quand on lit l'action, on s'aperçoit qu'il s'adapte, on s'aperçoit qu'il examine et qu'il choisit ce qui lui paraît être le meilleur et il teste aussi. Alors, ça va vraiment se faire dans la partie culturelle. Alors, totalement. C'est sûr. Ça va faire la transition. Je peux attendre. Non, non, mais... Pardon, François, on va revenir. Mais ça va faire la transition, c'est sûr, parce que je vois exactement à quoi vous faites référence, en particulier au rapport qu'il a commandé, etc. J'ai une dernière question sur le côté politique. On ne peut pas y échapper. C'est la fin, la fin de son passage à Bordeaux. Alors, il y a beaucoup de qualités et d'apports dans le livre. Il y a un élément qui est très important. C'est ce qu'on peut appeler la détérioration des relations entre lui et Hugues Martin. Mais c'est surtout ce qui est qualifié d'abandon en race campagne. Et puis même de ce que dit Juppé lui-même, il reconnaît très honnêtement qu'il a échoué dans sa succession. Alors, il y a une constante, sans doute, chez Alain Juppé, au niveau des relations humaines et politiques. Il ne dit pas les choses. Il ne sait pas vraiment comment les gérer. Et il est un peu bloqué dans ce genre de situation. Alors, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir. Mais c'est quand même important du point de vue de l'historien. Les historiens, là-dessus, je pense qu'ils ont des choses à dire. parce que le poids de l'acteur, ce que les acteurs... Il y a cette très belle phrase de Marx qui est dans la préface de la troisième édition du 18 Brumaire, qui Marx dit « Le poids des générations mortes pèse comme une chape de plomb sur le cerveau des vivants ». Est-ce qu'Alain Juppé, d'une certaine façon, il n'a pas eu un destin bordelais, j'allais dire, qui était un peu écrit, compte tenu de ce qu'on a vu de son histoire ? Est-ce que ça pouvait se terminer différemment ? Question complexe. On n'a pas voulu et on n'a pas pu, de toute façon, parce que nous n'avions pas, en tant qu'historien en tout cas, les éléments pour analyser l'après 2019 ou expliquer véritablement le pourquoi de son départ et surtout le pourquoi de l'échec l'année suivante de celui qu'il avait choisi comme successeur. Mais je crois que c'est un ensemble de facteurs. Enfin, on le dit un peu au début, on y revient un petit peu à la fin. Je ne parle pas de l'échec municipal de 2020. Oui, d'une manière plus générale dans son rapport... C'est plutôt l'incapacité à par exemple désigner Virginie Calmelz, clairement, comme celle qui aurait pu lui succéder. Il l'a fait. Il l'a fait très tôt. Il l'a fait très vite. Ça a surpris quand même beaucoup les Bordelais. Et il dit clairement quand on lui a posé la question « Mais si je ne m'étais pas trompé... » Enfin, il dit « Je me suis trompé. Si je ne m'étais pas trompé, elle serait maire de Bordeaux. » Bon, ça c'est à voir. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Quand il est arrivé, il la... Il la... Vraiment pousse dans tous les domaines auprès de tout le monde. Il lui... Il la désigne comme son successeur au printemps 2016 avant la primaire. Donc... Oui, mais il ne lui donne pas, par exemple, dans le tableau des adjoints, la délégation la plus importante qui est celle des finances et de l'administration qu'il laisse à Florian. Oui, mais il savait que dans ce domaine-là, il avait recruté, Hubert Bonin le montre très bien, l'image qu'il voulait en nommant une femme et en nommant une femme qui venait du privé et qui était une femme chef d'entreprise, il y avait une dimension, un projet économique pour Bordeaux. Donc, le titre qu'elle ait eu, un titre, c'est un peu le même cas qui s'est posé quand il a supprimé en 2008 les fonctions de premier adjoint, deuxième adjoint. Et comme il nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, quinzeième adjoint. Martin a pas aimé. Oui, parce que c'était quand on a été premier adjoint pendant très longtemps, effectivement, ce n'est pas plaisant sans doute de voir. Mais je pense que dans le cas de Virginie Calmes, bon, alors après, effectivement, il n'a pas su et il le reconnaît. Elle a été victime de beaucoup de coups bas quand même, incontestablement, à l'intérieur même de l'équipe. Et là, il n'a pas su l'imposer. Mais ce sont les maladresses qu'il a reproduites à d'autres moments. Véronique Fayet raconte, par exemple, quand elle lui a annoncé qu'elle allait quitter la municipalité en 2014. Il n'était pas très content. Mais il l'a, elle le lui a dit mettons un soir, il l'a annoncé lui-même à l'ensemble de l'équipe municipale le lendemain, alors qu'elle ne l'avait pas encore dit aux autres. Donc, elle a été assez mal à l'aise. Et bon, voilà, c'est un peu la manière là aussi d'Anna Juppé. De même qu'il lui avait dit que peut-être elle aurait pu être maire de Bordeaux. Oui, ça c'est un... Bon, on va pas parler culture et sport. Alors d'abord, Françoise, on a plutôt tendance à entendre en France jeunesse et sport, culture et sport. Pourquoi ? Vous allez nous expliquer ça très bien parce que ça ressort du chapitre. Pourquoi cette association ? D'abord parce que ce sont mes collègues aussi qui m'ont demandé de traiter... Donc, la culture, c'est ce que je fais le plus souvent. Le sport, ça m'est aussi arrivé de travailler aussi sur le sport. sportif aussi quand même. Mais de toute façon, mais de toute façon, je crois que c'est comme l'histoire immédiate, ça ne choque plus personne. Il y a des colloques qui traitent de la guerre et qui traitent de la culture et du sport. Et puis, de toute façon, le sport, c'est éminemment culturel. C'est-à-dire, ça crée d'identité. Parce qu'effectivement, on voit que c'est parfaitement cohérent. Et surtout que ça crée quelque chose que vous étiez en train de dire, je vous ai coupé, de l'identité. De l'identité, un sentiment d'appartenance, des pratiques qui sont des pratiques festives, donc forcément des pratiques culturelles. Donc, ici à Bordeaux, le rugby, c'est totalement identitaire. Et puis, ça fait la ville. Vous dites, c'est la perspective urbanistique aussi. Ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, tout l'article a voulu, enfin, le chapitre a voulu démontrer le lien étroit entre urbanisme qui est central dans cette histoire de la période de Juppé à Bordeaux. Donc, presque une espèce d'instrumentalisation, le terme serait peut-être un peu trop fort, de la culture et du sport au service de l'urbanisme. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur qui permet de relier les deux. L'événementiel au service, que ce soit l'événementiel culturel, l'événementiel sportif, au service de la construction aussi de la ville. Et donc, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que cette politique culturelle est une politique qui est en fait tâtonnante. C'est une politique qui se cherche et qui va se chercher jusqu'au départ même. Puisque, en 2018 encore, il demande une enquête sur le spectacle vivant. Donc, il confie à Richard Cocogné. Alors qu'il y a eu énormément de choses de faites. Mais il y a quand même une insatisfaction. Une insatisfaction aussi, puis des critiques quand même aussi récurrentes. Se sont saisies l'opposition. Un profond tâtonnement parce qu'en fait, la culture n'est pas centrale ni le sport. Ça n'est pas central. Ce qui est central, c'est l'urbanisme. C'est la transformation urbaine. Et donc, les historiens, on aime bien essayer de trouver comment le temps se décompose. Et pendant ces 21 années, le temps se décompose en 2008, avant et après. Et très, très clairement, la page très difficile à tourner du chabanisme, les économies faites dans le secteur culturel. Il parle de rupture. C'est un peu capilotracté parce qu'il distingue. Il dit que ce n'est pas une rupture conflictuelle avec chaban, c'est une rupture de dépassement. Oui, c'est tout à fait parlant. Une rupture de dépassement. Mais il va traîner un petit peu cette insatisfaction des milieux culturels. En 2003, d'ailleurs, l'opposition écologiste fait une espèce d'audit juste avant les municipales aussi. Voilà un document qui m'a été très utile. Audit qui permet de comparer aussi la politique culturelle à Bordeaux et d'autres villes. Et on s'aperçoit évidemment qu'il y a un poids très important des institutions, bien sûr, de l'Opéra en particulier, 25 % des dépenses, même si on a baissé. Thierry Fouquet avait pour mission de faire baisser les dépenses autant que possible. Mais à un certain moment, à partir d'un certain seuil, c'est incompréhensible. Et puis, donc, 2008, 2008, c'est l'électrochoc de la candidature pour la capitale européenne de la culture. La ville s'engage très tardivement. Très tardivement. En quelques mois, Richard Coconnier doit s'improviser une équipe mobilisée du monde. Et là, c'est vraiment une découverte pour Juppé. C'est la découverte d'un événement de portée internationale et ce qu'il peut apporter au développement de la ville. Maintenant que la ville a son tramway, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la culture. Mais ça sert aussi l'animation. C'est une ville qui a beaucoup changé en termes d'espace public et d'animation de l'espace public. démographique avec une population qui attend peut-être aussi des choses nouvelles. Oui. Il ne faut pas oublier les étudiants. Une ville où il y a 50 000 étudiants. Il ne faut pas oublier le tourisme aussi. C'est un enjeu aussi économique très important. Donc, avant 2008, d'ailleurs, il a surtout joué sur la dimension patrimoniale. Et puis, en 2007, on a le classement UNESCO. Et à partir de 2008, il dit lui-même qu'il n'y aura plus de projet urbain sans projet culturel associé. Et ensuite, on va chercher un grand événement. Et donc, ce sera les deux biennales d'Evento, donc 2009-2011, qui ne seront pas non plus satisfaisantes. Mais c'est quand même des événements extrêmement intéressants parce qu'on voit qu'il a puisé aussi dans d'autres villes, Nantes étant aussi. On va y venir. parce que vous l'abordez. Voilà. Donc, voilà cette rupture. Mais une espèce d'insatisfaction et de critique aussi quand même qui reste permanente par rapport aux associations culturelles, par rapport à la création aussi. Et donc, on comprend aussi mieux ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce qui s'est fait du temps d'Alain Juppé. Il n'a pas eu son Jean Blaise comme Jean-Marc Ayrault a eu Jean Blaise à Nantes. Donc, grand ordinateur, on va dire entre 90 et 2012 puisque Jean-Marc Ayrault en provenance de Saint-Herblain prend la ville de Nantes en 89. Est-ce que, finalement, vous dites, le Festival des Allumés à Nantes entre 90 et 95 a donné des idées au nouveau maire de Bordeaux ? Il a fait un peu de, je ne dirais pas d'espionnage industriel ou culturel, mais il a voulu un peu ressembler à cela. On parle d'ailleurs de benchmarking, on regarde ce qui se fait chez les autres et puis on prend les bonnes pratiques, c'est de bonne guerre. Donc, ça bouge avec la municipalité Hérault très tôt, dans les années 90 et ici, ça reste assez immobile. Nantes va servir de modèle, Lyon sert de modèle aussi pour la mise en lumière de la ville dans ces dernières années du XXe siècle. Puis, il y a la capitale européenne de la culture 2004, Lille aussi, qui sert de référence, qui va servir de référence. Mais, c'est ce que dit Michel Larue-Charlus, il n'a jamais trouvé son Jean Blaise. Alors, justement, parce que c'est intéressant que vous citiez Michel Larue-Charlus, je rappelle qu'elle a été la conseillère au cabinet d'Alain Juppé dès 95 en matière d'urbanisme et de développement urbain. Elle, elle est à l'initiative d'une manifestation qui s'appelle Agora et dont on se rend compte peut-être que si au départ, c'est une manifestation, j'allais dire, très technique, urbanisto-architecturale, ça devient aussi quelque part un événement culturel, oui ou non ? Oui, tout à fait, absolument. Ça, c'est un peu inattendu quand même. C'est une originalité, je trouve, qui tient aussi à Michel Larue-Charlus, c'est à son rôle et à la confiance que Juppé lui a accordé. Même s'il n'était pas dans la confidence du départ. Et donc, ça recentre aussi, parce que ces villes créent une espèce de récit sur elles-mêmes, identitaire sur elles-mêmes. Et ça recentre Bordeaux sur ce qui fait sa force, c'est-à-dire son patrimoine architectural, mais en lien, là, donc évidemment, il y a le Bordeaux du XVIIIe, mais là, en lien avec la modernité. Et c'est ce jeu permanent entre la tradition et la modernité qui portent tout le changement de la ville aussi. Et Agora justifie aussi d'une certaine manière porte, communique sur le changement urbanistique. Alors, il y a un moment important, c'est l'été 2013, le lancement de l'enquête, enquête, enquête, en deux mots, de Jean-Philippe Clarac et Olivier Delol, qui sont metteurs en scène, créateurs du Lab. Vous écrivez, leur structure a été saisie pour initier une concertation après les bidons mitigés d'Evento et face aux critiques sur la politique culturelle. Alain Juppé a décidé de changer son fusil d'épaule. on sait aussi d'ailleurs qu'il va y avoir un certain turnover de cadre culturel sur la ville. Au CAPC, ça tourne pas mal, moins au Grand Théâtre, mais dans l'administration municipale aussi, ça bouge au niveau du service culturel. Est-ce que finalement, vous dites jusqu'aux dernières, même les dernières années, ça continue à évoluer. Finalement, on a un petit peu le sentiment quand même qu'à partir de sa dernière élection de 2014, avec Fabien Robert comme adjoint à la culture, il a plutôt délégué, c'est comme s'il avait trouvé un peu son, l'adjoint qu'il lui fallait, non ? Alors, enquête, enquête, oui, c'est post-Evento. Il y a quand même une insatisfaction par rapport à Evento. Une insatisfaction. Une insatisfaction, oui. Dans les médias culturels. Oui. Peut-être plus après la première édition qu'après la deuxième. mais l'ambition de la deuxième, d'abord, rappelons aussi que ces deux biennales sont menées par des commissaires venus de l'extérieur. Donc, on ne donne pas non plus une confiance. Voilà, il aurait pu prendre des acteurs. Bon, c'est un choix. Donc, il y a une insatisfaction, je pense, du milieu culturel, peut-être. Ensuite, l'ambition de la deuxième biennale, c'était carrément de faire Métropole avec, donc, Michelangelo Pistoletto faire Métropole à partir de la culture. Donc, il a créé des chantiers mobiles pour essayer de mobiliser toute l'agglomération et on s'aperçoit que c'était extrêmement difficile. Alors là, c'était l'exemple aussi nantais qui était la référence puisqu'à Nantes, tout l'estuaire jusqu'à Saint-Nazaire a été mobilisé pour la biennale et ça a fonctionné, mais pas à Bordeaux. Donc, c'est une question d'ordre politique aussi, ce rapport de la culture avec, disons, la commune-centre et les communes-périphériques. Donc, à partir de 2014, donc, il y a ce nouvel adjoint, Fabien Robert, va doter la ville d'un document d'orientation culturelle. Donc, ça se structure, ça apparaît sur le site de la ville, il y a aussi une dimension de prospective, mais toujours, toujours quand même cette insatisfaction, néanmoins, puisque 2018, à nouveau une enquête. Et là, c'est le spectacle vivant qui pose problème. Donc, des équipements en moins grand nombre si on compare avec d'autres villes, je crois, pour l'enquête de 2003, moins de scènes de musique actuelle à Bordeaux, moins de lieux alternatifs type friches urbaines, même si, à partir des Biennales et de 2008, donc, après, on commence à avoir nos friches urbaines, donc, la caserne de Niel, bien sûr, et puis, des tiers lieux qui commencent à apparaître, donc, Fabrique Pola, les vivres de l'art, etc. Mais, pour moi, donc, ce que je vois, c'est qu'on s'adapte, on regarde ce qui se fait ailleurs, mais il y a quand même encore, voilà, un problème qui est toujours là, qui a une insatisfaction. Alors, peut-être une dernière question sur le sport, parce que le temps passe, j'ai l'impression, en vous disant, que, là encore, sur le sport, il a oscillé, bien sûr, il y avait cet énorme héritage des Girondins de Bordeaux avec ce que ça avait généré comme gouffre financier, ça, c'était la dernière période, j'allais dire, Chabambès, l'affaire des Girondins, donc, on sent bien qu'il est très, très prudent par rapport à cela, mais, par exemple, sur le destin du Parc de l'Escure, enfin, du stade municipal, là, pour le coup, là encore, il change d'avis, quand même, et il entend la remarque des rues Bimènes et de l'UBB et des riverains, et puis, il y a la construction du stade Matmut, on a presque l'impression qu'il reconnaît que c'est un peu une erreur, aujourd'hui, dans le PPP, le PPP. C'était une prise de risque, mais il a choisi. Dans l'entretien, il dit que ça peut être un peu embêtant. La Cour des comptes avait d'ailleurs prévenu qu'il fallait que ce dispositif fasse les preuves. Est-ce qu'il y a une politique sportive, à votre avis ? L'adjointe Omer, vous la connaissez bien, elle vous a bien aidé, dans l'information. Nous avons fait un entretien avec Ariel Piazza. Ce qui ressort de cet entretien, c'est qu'il y a à la fois une politique d'événementiel urbain, une politique de restructuration de la ville autour du Matmut, par exemple. C'est tous les développements de la partie nord de Bordeaux. Donc, un geste architectural aussi par le sport. Il y a aussi dans la culture la cité du vin. L'événementiel à profusion, parce qu'on a vu tout un tas de manifestations qui n'existaient pas jusque-là. Le triathlon sur Garonne, le marathon, le challenge la ruban rose, le challenge d'un histoire en escrime, le challenger tennis, je ne vais pas oublier Primerose, BNP Paribas. Et donc, l'événementiel aussi s'est énormément développé. concernant le rugby, il y a eu une évolution quand même tout à fait notable avec la fusion des deux clubs qui ont des profils sociologiques très différents. Bordeaux-Bec et le stade bordelais, ce n'était pas gagné d'entrée. Donc, cette fusion, je pense, est réussie avec les stades qui se sont vus conférer des missions différentes. Et puis, l'entretien avec Arria Piazza, je reviens, m'a bien mis en évidence aussi la politique des quartiers qui était menée. Avec les unions comme ça, genre ? Avec les maisons cantonales, oui. Et puis, il y a aussi un effort particulier qui est lié, je pense, à l'adjointe à la culture elle-même aussi en direction des femmes et des handicapés. et donc, il y a des enquêtes qui ont été sur les pratiques sportives des femmes qui avaient été faites et donc, il y a des efforts importants. Je crois, on a plus de licenciés femmes à Bordeaux en moyenne que par rapport à la moyenne nationale. Et puis, dans la restructuration urbaine, le sport est important, vous le savez, sur les quais, avec la planète. Bon, écoutez, il nous reste une dizaine de minutes, Jean-Pierre, pour la question spirituelle. Alors, je suis désolé, et j'espère que Dieu ne nous en voudra pas trop. Mais, Alain Juppé, sur la question religieuse, bon, il m'avait même confié un jour que sa mère pensait qu'il pouvait être pape, bon, mais, il avait, à l'égard de Jean Dormesson, une formule, enfin, il prenait l'expression de Jean Dormesson, dites-vous, dans votre chapitre, où Jean Dormesson, qui faisait un oxymore, disait qu'il était un catholique agnostique. Ça lui plaît bien, ça, à Alain Juppé, cette expression. Voilà. Transition avec Ariel Pisa, ça, j'avoue que j'ai découvert, alors, il faut rappeler qu'en 1995, quand Alain Juppé crée sa liste, fait sa liste, contrairement à Jacques Jermond d'Elmas, il n'y a pas de représentant des chartrons, et en particulier des protestants chartrons, dans la liste, de manière officielle, si je vous ai bien lu, alors que, de tradition, Jacques Jermond d'Elmas faisait attention à avoir, on pourrait presque dire que c'était presque du communautarisme, prenant les lotons, bien sûr, au titre des chartrons, puis les liens qu'avait Jermond avec certaines personnalités des chartrons, y compris sur la culture et le CAPC, et puis, il y avait notre collègue regretté, qu'on aimait tous beaucoup, Séverine Paquetot, née de Luz, qui était élue de 89 à 95. Et là, je découvre, en lisant votre chapitre, qu'Ariel Piazza, dont j'ignorais qu'elle appartenait à l'Église réformée, officieusement, elle va avoir une casquette supplémentaire au sport et elle va devenir un petit peu le contact avec, il la consulte sur les questions religieuses et protestantes. racontez-nous comment Juppé a organisé tout ça. Eh bien, il a cherché, lui aussi, à prendre en considération les différents cultes bordelais de manière à constituer des listes qui soient représentatives, plus ou moins représentatives des différentes sensibilités religieuses, en tout cas, qui n'ignorent pas telle ou telle communauté religieuse. Alors, certainement, a-t-il été un peu moins attentif que Jacques Chaband-Elmas à cette question-là ? En tout cas, s'agissant de l'Église réformée, mais il y a eu dans ces listes des représentants, par exemple, de la communauté juive, comme voilà, par exemple, ou Alexis Banayan. Avant. Voilà. Alors, pas de toutes les communautés religieuses, parce que certaines aussi peuvent ne pas désirer figurer en tant que telles dans une majorité municipale pour des raisons politiques. Et sans doute, est-ce le cas pour les musulmans, pour des raisons d'inclination politique de la communauté plutôt vers la gauche que vers la droite ? Et puis, sans doute aussi, est-ce moins nécessaire pour d'autres communautés qui, de toute façon, sont forcément représentées, je dirais, dans un conseil municipal majoritairement à droite ? En tous les cas, si ce n'est pas nécessaire, c'est extrêmement probable, je pense, à la communauté catholique, où là, il peut y avoir des relais de toute manière dans l'équipe. Alors, il y en avait qui étaient connus, par exemple, M. Véronique Fayard, on en a parlé tout à l'heure, elle est devenue présidente nationale du secours catholique, il y avait aussi Nicolas Brugère, vous le citez, qui était un médecin. En fait, son modèle, est-ce que c'était vraiment Marseille Espérance qui a été, je me souviens, conçu et lancé, entre autres, par Bruno Etienne, qui était notre collègue politiste et chercheur à Sciences Po, Aix, grand éminent spécialiste de l'islam, ou l'imam Benchek à Marseille. Il voulait s'inspirer un peu de cette, avec Bordeaux Partage, de ce dispositif à partir de 2008. Voilà, il a senti qu'il était utile, qu'il serait utile d'instaurer une espèce de dialogue, de lieu de rencontre, d'institution, de rencontre périodique entre les représentants des cultes et puis la municipalité. Et il s'est inspiré de ce qui avait été lancé dans une ville où la coexistence des communautés religieuses est déjà très ancienne, le port de Marseille. Et donc, il a, à partir de cette initiative, marseillaise, lancé cette initiative bordelaise qui est Bordeaux Partage. Il faut dire aussi que le cardinal-archevêque de Bordeaux était lui-même marseillais, le cardinal Ricard. Et donc, il y avait là aussi une possibilité de rencontre et d'adhésion à ce projet. Alors justement, puisque vous citez son nom, le cardinal Ricard, on a, en vous lisant, on a le sentiment quand même que les relations n'ont pas été toujours très simples et en particulier à deux reprises, vous le dites. Une première fois, évidemment, dans ce qu'on a appelé l'affaire de l'Église Saint-Éloi, alors que vous nous expliquiez ce qui s'est passé parce que, comme on dit, c'est quand même aller jusqu'au Conseil d'État. Bon, pas rien. Et puis, une deuxième fois, alors là, c'est, il y a presque du Alain Juppé dans le texte au micro d'une radio en mars 2009. Il réagit sur ce que a dit le pape Benoît XVI sur le sida et il dit que le pape vit dans une situation d'autisme totale. et hop, c'est reparti. Ça retend les relations un peu avec Mgr Ricard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la fameuse Fédération Saint-Pilice, l'Église Saint-Éloi, et puis cette histoire sur le sida ? Oui, alors, il y a eu ces deux moments de tension mais dans l'ensemble, les relations étaient quand même plutôt bonnes. On a commencé par là, les relations étaient plutôt bonnes mais c'est vrai que ça a très mal commencé puisqu'en fait, le cardinal Ricard est arrivé en 2002 au moment où, justement, la municipalité avec la préfecture avait confié cette église du centre-ville, l'Église Saint-Éloi qui n'était plus utilisée depuis très longtemps à une association proche, disons, des catholiques lefévristes, ceux qui avaient suivi Mgr Lefèvre dans le schisme des cônes. Et le problème, c'est que ça n'avait pas été fait dans les règles. Voilà, parce que la jurisprudence consécutive à la loi du 9 décembre 1905 dit que seul un prêtre nommé par l'évêque peut être affectataire d'une paroisse. Évidemment, là, ces cathos, si je puis dire, un peu traditionnalistes, encore à l'époque, les lefévristes n'avaient pas rejoint Rome. À l'époque, c'était... La terminologie qu'on peut employer, c'était intégriste en tous les cas pour cette époque. Oui, alors, en fait, il y a une règle qui dit qu'effectivement, l'évêque doit être consulté pour que soit réaffecté un lieu de culte. Et ce n'est pas parce que ça fait 30 ans qu'il ne s'y passe plus rien que ça sert aussi, par exemple, de dépôt, puisque nous sommes historiens pour les archives municipales de Bordeaux. Cette église Saint-Éloi a servi... Parce que tout le monde l'a... Alors, elle est à côté de la Grosse Cloche. À l'ombre de la Grosse Cloche. À l'ombre de la Grosse Cloche. Côté gauche, quand on va dans la rue. Voilà. Et donc, elle avait servi enfin, de... en gare, en quelque sorte, pour y déposer des... de réserves, pour y déposer des documents d'archives. Et elle a été donc confiée à cette association. Et le cardinal Ricard, enfin, à l'époque, il n'était pas cardinal encore, en arrivant à Bordeaux, s'est lancé dans un procès, quoi, parce que les règles n'avaient pas été respectées. Et il a voulu faire valoir les droits de l'archevêché. Et ce procès a été gagné par l'archevêché. Mais pardon, mais pourquoi est-ce qu'Alain Juppé, j'allais dire, ne met pas les pouces, comme on dit, avant d'aller jusqu'au bout ? C'est des raisons... Parce qu'il ne veut pas mécontenter une partie de sa majorité municipale ou son électorat ? Alors, je n'ai pas tout à fait réussi à élucider cette affaire. Il y a certainement des tas de raisons qui s'additionnent pour comprendre cette décision. Il y a peut-être des raisons électorales, c'est possible. Il y avait aussi peut-être la crainte de voir ces catholiques intégristes se diriger vers une autre église de Bordeaux pour l'investir. Comme ça, c'était produit déjà ailleurs, par exemple, en région parisienne, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à Paris. Dans le diocèse de Versailles, il y avait aussi une affaire comme ça. Donc, finalement, les laisser investir une idée qui n'intéresse manifestement plus l'archevêché, au moins en apparence et au moins, je dirais, dans les faits, sinon dans le droit, c'était peut-être une solution acceptable, mais ça n'a pas pu se faire, même si, finalement, les choses se sont réglées après ce procès perdu par la municipalité, de telle sorte que, finalement, ces catholiques, d'ailleurs rentrés dans le giron romain en cours de route, ont pu, finalement, s'installer dans cette église et sont toujours installés dans cette église. Alors, on a quand même un peu le sentiment qu'Alain Juppé a eu, mais c'était peut-être aussi une tradition qui remontait à l'époque Chabon où, à la droite de Chabon, il y avait un corpus politique qui suivait, par exemple, Adrien Gincard à une époque, y compris, bien sûr, postérieurement à 1962 et la fin de la guerre d'Algérie. Je dis souvent que l'Aurore, le journal L'Aurore en province, avait ses plus hauts taux de diffusion à Bordeaux. Donc, il y avait bien électorat pour L'Aurore. qu'il y a eu une partie de l'électorat de droite plutôt conservateur qui, par exemple, a rallié Fillon à la primaire de novembre 2016 qui était un peu à côté d'Alain Juppé, qui n'était pas forcément en faveur d'Alain Juppé. Vous voulez dire plutôt très conservateur, très catholique, très conservateur ? Oui, c'est une vieille tradition. On pourrait remonter assez loin et à l'action française dans les années 1920 jusqu'à la condamnation du pape qui, d'ailleurs, a commencé à Bordeaux puisque c'est le cardinal archevêque de Bordeaux, le cardinal Andrieux qui était allé en mission commandée en quelque sorte pour opérer cette condamnation. Mais oui, il y a une partie de la communauté catholique la plus à droite. Alors qu'on retrouve autour du sens commun, par exemple, aujourd'hui. Par exemple, oui. Voilà. Un dernier mot sur l'islam. C'est très important parce que je vous cite, Jean-Pierre, c'est un propos qui est très mesuré parce que votre texte est vraiment extrêmement soucieux d'être très équilibré. Vous dites Alain Juppé s'est exposé aux assauts politiques de certains de ses adversaires à propos de l'islam. Ceux dont l'imaginaire national ne laisse pas de place à l'islam, son destin politique national n'en a pas été favorisé. Alors là, on voit bien que, là pour le coup, il y a le surgissement du local dans le national puisqu'on se souvient que la campagne très diffamatoire de Alain Juppé lors de la primaire de 2016 est née du fait qu'il était même accusé, on lui reprochait, ses opposants à l'intérieur de la droite nationale, lui reprochait d'avoir carrément construit une mosquée pour Tarek Obrousse, qui était totalement fraude. Comment vous avez évalué ça, cet aspect ? C'est un sujet polémique, donc ce n'est pas facile à aborder quand on est historien. mais il faut y aller et on y va en documentant, c'est comme ça que font les historiens et on peut documenter par exemple ces relations je dirais un peu régulières qu'il y a eu, des relations de confiance entre l'imam Tarek Obrou d'une part et Alain Juppé d'autre part. C'est Alain Juppé par exemple qui a remis la Légion d'honneur à Tarek Obrou dans les salons de l'hôtel de ville. Donc il y a cet aspect-là. Il y a ce projet également de construction d'une mosquée qui correspond à un besoin parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas de grandes mosquées, il y a même très peu de mosquées, elles sont quasiment invisibles et beaucoup de gens seraient bien en peine en fait de les situer sauf s'ils habitent juste en face ou à proximité immédiate. Le paradoxe, Jean-Pierre, je vous coupe, c'est que c'est plutôt Hugues Martin qui dans la période 2004-2006 a plutôt débloqué le dossier en particulier sur le terrain. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est débloqué ça s'est débloqué je crois un tout petit peu plus tard, mais bon. Mais Alain Juppé, il se montrait favorable au projet et un terrain a été débloqué, alors c'était sur la rive droite, pas très loin de la caserne des pompiers par là-bas. Mais cette hypothèse qui correspondait à un besoin identifié, c'est-à-dire le fait que ces mosquées étaient très peu nombreuses et de très petite taille quasiment invisible, alors que la communauté musulmane est significative à Bordeaux, ce dossier en fait a été utilisé par des adversaires d'Alain Juppé, des adversaires politiques pour lui nuire, pour nuire à sa candidature, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2017 et il s'est heurté là de graves difficultés qui ont fait jouer un certain nombre de réflexes anti-musulmans dans l'opinion et au fait qu'une partie de l'opinion française considère que l'islam n'a pas à être visible en France, que ce soit par tel ou tel vêtement ou par une mosquée. Et finalement, ce projet est resté dans les cartons. On n'a plus le temps d'aborder les autres chapitres qui sont et qui ont été écrits, je rappelle, par vos collègues. La vie et les transformations de l'espace urbain, un chapitre passionnant qu'a traité Marc Saboya où il est question en particulier des grands architectes dont on connaît les noms maintenant, Vinimas, Remcolas et puis de ce qu'a fait Courajou. La partie économique, on en a dit un mot, c'est Hubert Bonin qui est vraiment le spécialiste de la question qui traite ça de manière tout à fait passionnante et puis les relations internationales avec Mathieu Trouet. Je ne sais pas si Mathieu est parmi nous mais de toute façon, on pourra peut-être avoir son sentiment tout à l'heure s'il est là. J'ai une toute dernière question à vous poser, madame et messieurs et chers collègues. Alain Juppé, vous avez reçu pour le livre, au début, vous avez dit Bernard. Je sais qu'il est venu à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, reçu par le maire dans la présentation, on va dire. Comment est-ce que l'objet, radiographié par les historiens que vous êtes, réagit ? Parce que c'est aussi un des privilèges de l'histoire immédiate. Il est assez rare que Hugues Capet ou que Robespierre réagissent aux travaux brillants qui sont faits sur lui, même s'il est tenu à une certaine réserve, étant au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez un retour ? Sur Bordeaux, il est moins tenu à un silence complet. Là, en l'occurrence, pour ce travail qui était, il le savait, un travail d'historien, donc avec une distance d'historien et une approche scientifique et non pas politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous n'avions pas voulu faire ce livre non plus entre 2019 et 2020. On ne voulait pas que ce soit un travail qui apparaisse comme quelque chose de politique. Eh bien, il nous a dit, ce qui, je crois, et peut-être les compliments que l'on... Enfin, ce que l'on attend, en tout cas, de la part des... Enfin, pour des historiens, que c'était un travail honnête et rigoureux. C'est une très bonne note, je pense, de sa part. Donc, nous ne sommes pas recalés plutôt quelqu'un qui note autour de 12, 13, qui est 18, 19. Voilà. Voilà. Bien. Merci. Merci à vous trois. Je crois qu'on peut applaudir nos amis sur scène. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada